Bienvenue à tous sur la télé sans filtre, merci de démarrer votre début de fin de semaine avec nous dans le Life Weekend. C'est parti pour une soirée pleine de poésie et de punchline avec mes soupes au quiz. Rabia, Sophie et Rabia, Sophie et Esther. Bonsoir les filles. Bonjour. Comment ça va ? Ça va ? Et toi ? Ça va, ça va. C'est le même rituel à chaque fois. Alors, comment ça va ? Ça va être toi ? Tu es belle, merci de m'émerger. Vous brillez les filles, un peu. Et qu'est-ce qu'on dit d'habitude aussi ? Oui, moi aussi. Vert, rouge. D'habitude. Et votre semaine, alors elle a été comment ? Super. Super. Productive. Oh, et ? Tranquille. Tranquille. Je suis content du verdict de Derek Chauvin qui a été inculpé pour le meurtre de Jean Chauvin. Il a été condamné. Condamné et c'est une excellente nouvelle. Yes. Et c'est le début d'un commencement, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Tout à l'heure, les filles, vous le savez, Frédéric va nous rejoindre pour sa chronique culturelle. Et ce soir, elle nous donnera six points clés des cultures urbaines. J'ai hâte de découvrir ça. Il a dit, et je cite, « Comment nous faire de l'ombre ? » On est les enfants du soleil. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Merci du fond du cœur de nous rejoindre sur Live TV. Les filles, vous le savez, nous avons toutes rêvé l'émission de ce soir. Yes. Je vais faire ma poète là. Chacune des prochaines secondes que nous allons passer ensemble représente pour nous une pierre précieuse, chère à nos cœurs. Je vous propose donc que l'on n'en perde plus aucune fraction. Et tout de suite de recevoir celui avec qui nous avons hâte de partager tout ça. Voici notre invité du week-end. Notre invité est l'un des lyricistes les plus révérés du monde du rap français. Fin manieur des mots et des rimes, il pose son cœur sur un flot qui se veut à la fois conscient et puissant. Des Frères Lumière, son premier projet à Neptune Terminus, son dernier album. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de sa carrière qu'il continue de traverser avec force et sérénité. Un pied sur sa terre africaine, l'autre dans le vide. Un cœur chez les siens, un cœur chez les fous, un cœur sur la main, un cœur au milieu de la foule. Et encore bien là, présent sur le plateau du Live Week-end, Youssoufa est avec nous ce soir. Merci de l'accueillir. Quelle présentation incroyable ! Qui est le rappeur à cette table ? C'est celui qui rêve d'être à Sponote. Bonsoir, Youssoufa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'inviter. On l'a dit tout à l'heure. Je suis intimidé un peu. Non, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Et c'est une émission qu'on a tellement attendue, tellement rêvée. On a mis le cœur vraiment à les prier. Dieu est du côté des demandeurs. On a tous demandé, moi j'ai demandé. Dieu est avec nous ce soir sur le plateau. Alors Youssoufa, bienvenue. Les filles sont des fans, comme moi. Et du coup, nous sommes toutes intimidés, la vérité. Non, il ne faut pas se fier à la couronne royale. C'est pour frimer. C'est quoi, c'est une couronne practice ? Non, c'est le talentueux Eli Kouame qui m'a constitué cette tenue pour le clip d'astronaute. Et tu connais, on est artiste, donc on essaie d'être bien sapé. Vous êtes bien au courant de la sape, vu que je vois que tout le monde est apprêté sur cette émission, dont je suis fan aussi. Je dois le dire. Bon, non, j'imaginais juste, je me faisais la petite image d'un astronaute qui arrive avec, tu vois, habillé en Nacan. En tout cas, bienvenue. On va démarrer cette émission par ce qu'on appelle ici la carte d'identité de star. Donc, question très basique et très simple, mais qui peut nous aider à certaines révélations. Alors, nom et prénom à l'état civil, Youssoupha ? Je m'appelle vraiment Youssoupha, Youssoupha Mabiki. Et c'est tout ? Oui, Youssoupha Mabiki. Après, par ma famille sénégalaise, je m'appelle Ndiaye aussi. Elle est contente. Donc, il faut le dire, il faut le dire. Mais on sait que les Congolais, ils ont souvent des prénoms un peu alambiqués, là, fils de Dieu. Oui, effectivement, Dieu donné, merveille, etc. Du grand puissant, je ne sais pas. J'aurais pu avoir ça, mais moi, j'ai beaucoup grandi avec ma maman qui est côté sénégalaise. Donc, je m'appelle Youssoupha, c'est assez sobre. Voilà, mais c'est bien, c'est bien aussi. Après, il y a aussi, par rapport à ma communauté, les gens m'appellent tabou par rapport à mon père aussi. Et puis, attention, ce n'est pas parce que je n'ai que ça que je n'ai pas des ékéens. Je suis un Congolais, donc il y a beaucoup d'ékéens. Mais moi, les ékéens, on a envie de les entendre. Oui, alors, Prims, Parolier, le lyriciste Bantu, MC Jack Bauer, Bac Harry Potter, Moukoulo Lilo, Mbaba, la Mokabobo, ça m'a fait. Il faut toujours rajouter. Il n'en a jamais assez. Date et lieu de naissance ? 29 août 1979 à Kinshasa. À l'époque, c'était les Zahir. 41 ans. 41 ? Exactement. 4G, il est dans la 4G. Oui, non, je me conserve, je m'entretends pour être à la hauteur de l'émission. Pourquoi pas ? Nationalité ? Franco-congolaise. Voilà. En fait, franco-congolaise, parce qu'après, ma famille sénégalaise, elle était française par rapport à l'histoire de la colonisation. Donc, je suis né français à Kinshasa. C'est un truc un peu bizarre. Même en France, ils ne comprennent pas trop. Moi-même, je ne vais pas mentir, je ne comprenais pas trop. Mais en fait, il y a une histoire qui lit les deux colonies, enfin, les deux pays. Le Sénégal et la France. Le Sénégal et la France. Il y a une histoire de rémigration par rapport aux gens qui étaient dans l'administration et Congolais par rapport à mon lieu de naissance. Je crois qu'il y a même une, pas une province, mais le Sénégal, à un moment, il y a une ville qui appartenait à… Oui, c'était la capitale de l'Afrique occidentale française. Voilà, c'est ça. Un peu d'histoire. Et il y a rien, peut-être, à l'avenir, qui sait ? Vous voulez que les Congolais me tuent. Je suis une fierté nationale, non. J'ai beaucoup d'attachements en Côte d'Ivoire, forcément. J'y vis depuis quelques années. Et puis, je suis venu souvent ici en concert. Donc, il y a des affinités. Et voilà, quoi. Mais je ne suis pas Ivoirien encore, parce que sinon, mon peuple va me tuer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ethnie ? Alors, par ma maman, en fait, on est des Wolofs, même si on est de Saint-Louis. Et par mon papa, on est de Bandoune, on est des Yanzi. D'accord. Religion ? Religion, je suis musulman. Par rapport à mon éducation, celle que j'ai reçue de ma mère. D'accord. Moi, je suis le petit joueur. Oh, lui, il a eu deux fois, deux fois, deux fois, deux fois, deux fois, deux. Ça m'a fait au moins 60, 70. Moi, je me suis laissé dire qu'il avait 101 enfants. Mais lui, c'est ce qu'il disait aussi. Ah oui ? Sauf que, tu vois, c'est comme pour les manifestations. Il y a selon la police. Oui, c'est vrai. Lui, lui, il va là, quoi. Mais il aimait tellement la famille et le soin. Il va être amoureux, quoi. Non, mais lui, c'est dans l'autre sens. Généralement, c'est les papas qui ne reconnaissent pas. Et là, ce sont des enfants qui le reconnaissent. Voilà, exactement. Et c'est quelqu'un qui aimait ses enfants, vraiment. C'est-à-dire que, quels qu'ils soient, dans leur nombre, il les aimait tous, il les connaissait tous. Et c'était sa fierté. Et ça fait partie de sa légende. Niveau scolaire, Ilssoufa ? Niveau scolaire, je suis allé en France pour les études. Donc, je les ai poussées pas mal. En tout cas, là où je pouvais les pousser. J'ai un bac littéraire. Après, j'ai fait une maîtrise en communication. Donc, c'est des bacs plus 4 à la Sorbonne Nouvelle. Et ouais, c'était cool. C'est ton bac littéraire ? Tu t'aimes beaucoup pour tes écritures ? Ça m'a aidé. Ou c'est peut-être moi qui ai aidé le bac littéraire, je ne sais pas. Donc, il a été majeur en France à l'oral. C'est bien ça ? Exactement, j'ai été majeur en France à l'oral. Tu es bien renseigné. Exactement. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et voilà, à l'époque, ce que j'ai fait comme études, c'était l'équivalent de maîtrise. Donc, j'imagine aujourd'hui, c'est master. Mais je crois que les ânes, je suis trop vieux. Profession des parents ? Profession des parents. Ma mère, elle était commerçante comme toutes les femmes africaines et avec beaucoup de fierté. En tout cas, elle a lancé beaucoup de business. Elle a eu un restaurant. Elle a fait beaucoup de commerce entre l'Europe et la France. Et puis, pour mon papa, je vous laisse deviner son métier. Star de la musique. Voilà, il est star. Légende à star de la musique. Il est légende. Donc, sur sa fête d'état civil métier, il écrit légende. Légende. Oui. Alors, quatrième judiciaire ? Quatrième judiciaire, vierge, je pense. Comme au signe astrologique, du coup. Je fais... Vous pourriez me recruter dans l'émission ? Ce ne serait pas de refuge. Oui, vierge, mais j'ai fait des bêtises dans mon adolescence et tout ça. Rien que je pense figure au... C'est quoi, des bagarres ? Des bagarres, on volait dans les magasins un peu. Oh non, non. C'est juste des bonbons qu'il a prises. Oui, oui. Des fois, un peu les fringues. Enfin, voilà, les basquets. Il ne fallait pas nous tenter comme ça avec l'air Jordan. Mais rien qui soit resté dans mon casier, je pense. Alors, rêve ultime en tant qu'artiste, alors ? Franchement, pour être honnête, j'en ai eu plein. Mais j'ai la chance, et vraiment, c'est un luxe et un don de Dieu de pouvoir les réaliser. À l'époque, quand tu es petit chanteur, tu te dis, disque d'or, ça serait déjà le bout de ma vie. Faire l'Olympia, alors là, c'est incroyable. Je peux m'arrêter de... Disque de platine. Et puis voilà, exactement. Donc, disque d'or, puis disque de platine, puis l'Olympia, puis Zénith, puis les tournées et tout. Donc, là, vraiment, sans faire de... Après, j'ai eu mes rêves de producteur. Après, j'ai dit, ouais, je vais être un producteur. Il y a eu Beaumayé. Il y a eu Beaumayé, il n'y a eu que Black, il y a eu NASA. Et donc, là, maintenant, de quoi je rêve ? Peut-être, même si je suis très, très, très appréciée sur le continent, peut-être avoir une assise sur le continent encore plus forte. L'Asie aussi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donne-le-moi si tu as des contacts. Mais voilà, et peut-être continuer à être un ambassadeur culturel, parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, je deviens pas seulement un chanteur, rappeur, je suis aussi un ambassadeur culturel, parce que les gens, ils me voient, ils voient aussi Beaumayé, ils voient le Congo, le Sénégal, ils voient la Côte d'Ivoire depuis que j'y suis installé. Continue à avoir cette aura-là. Ouais, d'accord, c'est un très beau rêve, en tout cas. Ben voilà, c'est l'heure de passer au scanner des Queens. Et on va commencer par qui ? Bon, elles vont te définir avec ce qu'elles ont choisi comme adjectif ou mot, et ça va te sortir avec une question. C'est le scanner. Le scanner, oulala ! Alors, le mot que j'ai choisi, c'est conscient. Et d'ailleurs, tu viens de le dire, tu souhaites être encore plus un ambassadeur culturel sur le continent. Donc c'est conscient, comme ton rap, comme ta musique. Tu es un activiste qui n'a pas peur de manier le verbe, pour prendre position en faveur des délaissés de la société, surtout pour critiquer le système, que ce soit en France, comme dans le titre de ton dernier album, Solar Pleur, où tu parles de la France et des œuvres d'art qui ont été volées et mises en expo dans des musées. Mais également, critiquer le continent aussi, ce qui ne se fait pas, ou comment est-ce que les politiques, des fois, utilisent l'argent qui devrait être investi dans le pays. Et puis, même souvent, pour faire de l'autodérision. On le voit dans plusieurs chansons, notamment dans Gospel, qui est l'une de mes chansons préférées de l'album, d'ailleurs. Et donc, même si je trouve que tu adaptes tes instrus aux sonorités mainstream, on va dire, tes textes restent quand même remplis de profondeur. Tu as véritablement su imposer, on va dire, le style Youssoupha que les puristes, tu vois, qui écoutaient ta musique depuis le début, adorent, notamment moi. Et ma question, c'est pour un artiste comme toi, pour qui la forme prime sur la forme, dans une industrie musicale aujourd'hui, où la forme, justement, prime sur le fond, quel est le secret du succès de Youssoupha ? Wow ! Si jamais je connaissais le secret du succès d'une manière générale, je ne serais pas Youssoupha, je serais Michael Jackson. Mais à mon niveau, il y a une chose auxquelles je n'ai jamais renoncé, et c'est une idée reçue que je trouve un peu dommage et stupide, c'est, on se dit, ouais, la qualité est forcément à l'encontre du commercial. Moi, je ne suis pas anti-commercial, je suis producteur. Je n'ai jamais dit... Tu veux vendre, quoi. Exactement, je veux vendre, je veux faire de l'argent, je veux que mes artistes aient du succès, ils s'excident, etc. Mais je n'aime pas quand on dit, oui, mais tu sais, là, après, il ne faut pas se prendre la tête pour que les gens... Non, les gens, ils peuvent avoir de la bonne musique, même quand des fois, ça ne raconte pas l'encyclopédie. Et puis des fois, quand tu as des choses à dire, et le porter, et tu parlais tout à l'heure aussi du message, vraiment, et je le dis sans fausse modestie ou quoi que ce soit, moi, le rap, c'est vrai que c'est une musique que j'ai prise comme une musique qui porte des messages et tout. Je prends, même si je prends position, je prends énormément moins de risques que d'autres gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire, même quand je parle des choses du continent, je prends énormément moins de risques qu'un jeune qui va sur une place à Dakar, à Bijan, à Kinshasa, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je reste quand même une soufa, je suis identifié, on me reçoit sur des plateaux, je suis plutôt, je gagne bien ma vie. Donc, faire la petite part que je fais, là, on me félicite pour ça, j'en suis très fier, mais ce n'est pas grand-chose, je ne fais que relier. – C'est toujours mesuré ? – C'est toujours mesuré ? Non, 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 j'essaie de le dire. Moi, j'essaie de mettre le coup de poing dans le ventre quand même, parce que sinon, ce n'est pas l'échatouille quand même. Tu vois, quand je le dis, j'essaie de le dire. Dans une chanson à l'ancienne, je disais, viens même on s'embrouille si ça va nous permettre de nous comprendre. Je veux bien que des fois, on se fâche pour qu'on pose le problème et qu'on en discute. Donc, ça serait un peu ça le secret de comment la musique, je le vois, comme dans Gospel, où la chanson est très jolie, très céleste, mais je décide de dire des choses corsées, c'est ma ligne éditoriale. – Rabia ? Alors, moi, c'est plutôt une expression, un penseur et poète des temps modernes. – Wow ! – Alors, je commencerai d'abord par quelques-unes de tes citations qui sont vraiment, moi, mon top 5 de ce que j'ai aimé. « Comment veux-tu que je mène une vie de rêve alors que je ne dors plus ? » – Ouais, j'avais dit ça, oui. – « Ce qui ne tue pas, ce qui ne tue pas, rentais-tu ? » – Exactement. – Il a dit aussi, je suis un éternel incompris, donc seul l'éternel me comprendra. La vie, c'est comme un bique, tu peux bien faire une croix sur tes erreurs, mais tu ne peux pas les effacer. Et ce qui va résumer ce que je pense de toi, c'est ça, j'utilise les mots de tout le monde, mais j'écris comme personne. – Ok, j'ai dit tout ça, moi ? – J'ai dit tout ça ? – Non, petite fierté, je vais voir. – Et moi, je suis une amoureuse des mots, en fait, je suis vraiment une amoureuse des mots. – Et tu as eu un baccal, tu as eu la meilleure note dans toute l'académie pour quelque chose que tu as… pour Fèdre, tu as présenté Fèdre à l'oral. – Tu es bien renseignée, vous êtes très bien renseignée, j'ai peur de toi. – Moi, je suis une fan, je suis une fan, d'accord, j'en observe. – Alors, tu écris, tu inspires, et je peux aisément dire que tu changes beaucoup de vie, et moi, j'ai toujours rêvé de te poser cette question. Je veux que tu me racontes l'histoire de l'écriture d'un de tes textes, de l'inspiration au point final, comment ça se passe ? – Ton processus de création. – Mon processus de création, alors, j'ai conscience, déjà, ça me fait vraiment très plaisir de tout ce que tu dis, merci. Souvent, j'ai remarqué que les gens s'imprènent de mes textes, et souvent, j'ai ce témoignage-là, ouais, ça a changé ma vie, ou alors, ça m'a aidé pour des décisions, à un moment, ça m'a accompagné, ça me touche. Mais j'estime presque que je n'ai pas de mérite, parce qu'au moment où je l'écris, j'écris pour moi, je ne l'écris pas encore pour les gens, je l'écris déjà pour moi, et j'écris un sentiment qui me traverse, ça peut être la mélancolie, de la joie, le fait de devenir père, le fait d'être amoureux. Et après, quand il apparaît, après, il appartient aux gens. Je vois des photos de mon roi, par exemple, un dernier morceau que j'ai sorti. Au début, je voulais l'écrire pour mon fils, mais très vite, j'ai vu que ce n'était plus pour mon fils, c'était pour les enfants de tout le monde, en fait. Dans mon processus d'écriture, c'est un processus très égoïste. Au départ, j'écris vraiment pour faire passer ce que je veux, des fois, même, je force, j'écris des mots forts, des fois, parce que je me dis, non, mais ça, il faut que les gens le comprennent. Alors, cette intelligence débouche aussi sur mon adjectif, fructueux, et c'est peu de le dire. Yusufa, tu es un artiste prolifique. Tu as une production très abondante. On parle de six albums depuis 2007, composés en moyenne de 15 titres chacun. Et il faut savoir, les filles, que Yusufa pratique la technique des seniors. Avec lui, l'attente d'un nouvel album se fait avec la sortie, soit d'une mixtape ou d'un EP, pour faire patienter le public. Donc, en 2015, très belle initiative. Tu avais même créé ta propre application mobile, le GEST Club, qui offrait des contenus inédits. Tu es également producteur, producteur pour les autres, un producteur avisé, via ton écurie. On en a parlé tout à l'heure, Beaumayé Musique, avec Nazak, Black, J-Max, qui est devenu un collectif depuis 2010. Alors, dis-moi, Yusufa, on sait que Beaumayé Musique regroupe plusieurs gens musicaux, naturellement le rap, mais on a également le R&B, la musique urbaine. Toi, en tant qu'artiste rappeur, comment est-ce que tu fais pour suivre ce rythme-là ? Et surtout, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas centré sur la production de rappeurs ? Quel est le but que tu as au niveau de la musique ? Qu'est-ce que tu essaies de faire, là ? Déjà, quand tu me fais la rétrospective, c'est comme ça. Je me dis, oui, ça fait beaucoup de choses dans une seule vie. J'ai cette chance-là. En fait, quand ça a commencé à bien marcher pour moi, très bien marcher, tout à l'heure, on me posait la question sur les rêves, c'est pour ça. Et j'avais l'impression de me dire, oh là là, j'ai peur que les rêves qu'on touche commencent à se détruire. Parce qu'on se dit, après quoi, je vais courir et puis produire. C'était une manière de tout ce que j'avais capitalisé, le transmettre à d'autres. Mais de manière assez naturelle, sans que je l'ai décidé, je n'ai pas voulu que mes artistes me ressemblent. Parce que mine de rien, au-delà de faire de l'argent et de réussir en tant que producteur qui était intéressant, je voulais que mes artistes me sortent de mon confort, de ma zone. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois, effectivement, ça les a étonnés. Comment ça se fait que vous signez et que vous produisez un artiste comme Naza et tout ? Ce n'est pas du tout l'ADN de Yusufa. Mais c'est parce que ce n'est pas l'ADN de Yusufa, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi de faire le Yusufa 2, Yusufa 3. Déjà parce que le public va attendre d'eux qu'ils fassent du Yusufa. Donc, aucun intérêt pour eux. Je préfère que les mecs s'épanouissent de leur côté et qu'ils apprennent le métier. Surtout, ne zappez pas, Yusufa nous accompagne jusqu'à la fin de cette émission. Dans un instant, vous le retrouverez dans le fauteuil du confessionnal pour une séquence discussion intimiste. Et croyez-moi, vous n'allez pas manquer ça. Ce sera juste après la chronique culturelle de Frédéric. Une petite nouveauté dans l'émission. Si je vous dis, et justement, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous tout à l'heure. Et la chronique culturelle est toujours l'affaire de la grande directrice éditoriale du magazine Elle Côte d'Ivoire. Merci d'accueillir Frédéric Leninger, s'il vous plaît. J'ai dit grande, physiquement. Dans la tête aussi. Oh, quelle entrée ! Je ne sais pas pourquoi il a mis ça, si je n'ai pas du tout pris. C'est pas mal, non ? Je me suis dit que tu allais aimer. Merci. Bonsoir Frédéric. Hello. Frédéric, Yusufa. Enchantée. Alors, une chronique. Les mots qui ici sont incroyables. Mais bon, bref. Thank you, thank you. Thank you, Tifat. Grosse question, parce que je ne peux pas dire n'importe quoi, comme je le fais tous les banques de vie. Pas du tout. Je compte sur toi pour dire oui, oui, oui. Donc, tu nous donnes six points clés. Exactement. Des cultures, j'ai même envie de dire des cultures, finalement, urbaines. Alors, déjà, quand on parle de culture urbaine, j'aime bien prendre des définitions que je trouve comme ça. Alors, je n'ai pas mis Wikipédia à l'honneur aujourd'hui. Donc, voilà, on n'est pas sponsorisé par Wikipédia. Donc, la définition dit tout simplement que créée dans les années 70, voilà, dans les rues du Bronx à New York, donc à côté Comassi, ici. La culture urbaine est arrivée avec le mouvement hip-hop, d'où mon entrée aujourd'hui exceptionnelle. Et les disciplines sont variées. Donc, ce que j'ai aimé, c'est les danses comme breakdance. Elle est tellement forte à ça. Sophie, elle va me dire tout à l'heure tout ça. Elle nous a promis. Elle nous a promis. De danser sur la tête. Je suis venue pour ça. C'est important, on t'a passé le message. Donc, rap, slam, hip-hop et aussi sport de rue, photographie aujourd'hui, architecture, mode, design. Voilà, quand on parle de culture urbaine, on parle de tout ça. Et on va commencer par la culture de hip-hop que notre invité ne connaît pas du tout, évidemment. Pas du tout. Qui est née avec, qui a finalement annoncé la culture urbaine dans les années 70 aux Etats-Unis. Donc, ce mouvement populaire, culturel, artistique et surtout idéologique parce qu'au départ, le hip-hop, c'était pour venir dénoncer les luttes violentes, notamment la survie du ghetto. Donc, il prenait les valeurs positives de fraternité, de partage. D'ailleurs, on va en parler en Côte d'Ivoire tout à l'heure, comment aussi on a notre culture urbaine en Afrique de toute façon. Et voilà, il faut savoir que ça a commencé comme ça. Donc, comme toutes les formes d'art, c'est pour affirmer la résistance et s'inscrire dans une tradition des arts populaires. Voilà. J'ai toujours bon, là ? Oui, c'est remarquable. Voilà. Dès que ça ne ira pas, je vais... Là, c'est fini. Va bien, je vais compte sur toi pour mettre un petit coup de talon, gentil. C'est bon. Voilà. Il n'y aura jamais de l'alliance ou pas, jamais de l'alliance. On expliquera aussi tout à l'heure pourquoi. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont propulsé la culture du hip-hop, ça a été les discothèques, les DJ. D'accord. Voilà. Ça a commencé en 82 avec une tournée américaine qui a regroupé un grapheur, danseur, DJ, MC. MC. Et donc, ils ont présenté à la radio un événement incroyable. Ça a bouleversé tous les passionnés de musique, funk and soul. Voilà. Deuxième point. Je vous promets, les autres ne sont pas aussi longs. Il y avait de la passion dans la culture du hip-hop. Vous avez senti ou pas ? Donc, le deuxième, c'est les graffes. Donc, l'histoire de graffes, c'est principalement une histoire new-yorkaise. Encore une fois, je te regarde, Sophie, je n'ai pas pu m'en empêcher. Dans les années 60, voilà. Progressivement, sa fonction a été, au départ, c'était marquage de territoire, voilà, de bande. Et c'est devenu, aujourd'hui, quelque chose qui prend forme dans le métro. On peut voir des jolies images, mais il y a beaucoup. C'est interdit, souvent, dans certaines villes. Ça dépend. C'est une culture transgressive aussi. Elle était là pour casser les codes. Exactement. Parce qu'il y a des mairies, aujourd'hui, même, qui payent des jeunes artistes pour venir faire des... Bon, après, ce n'était pas que des dessins. Il y avait de la revendication. Il y avait de la revendication. C'était surtout ça. C'était surtout ça, c'était venir expliquer les parts d'inégalité et, justement, mettre, choisir des endroits comme le métro, la rue, les murs et les endroits publics où il y a du passage. Ça servait, donc, je résume parce qu'il a spoilé complètement la partie graphe. On travaille ensemble. On travaille ensemble. C'est surtout ça qu'il faut voir. Main dans la main, tous. Donc, voilà, c'était ça. Et comme elle disait, Sophie, que j'ai trouvé très intéressant, effectivement, cette pratique qui était vue un peu comme une rébellion adolescente. et a été, aujourd'hui, s'organise avec des associations qui partent voir des municipalités pour pouvoir, d'institutions, pour pouvoir créer ce qu'on appelle aujourd'hui même des fois des fresques. Et même, c'est ce qui a donné naissance aux toiles, ce qu'il faut savoir. Donc, c'est quand même partie des graphes. Troisième point. La danse hip-hop, dont Sophie saura la démo tout à l'heure, on en parlait. Donc, elle est inspirée de la future, moi, l'esparabia, tu vas l'accompagner en featuring. On vous a déjà mis à faire ça. On l'a déjà répété tout à l'heure. Voilà. Ça va chauffer. Donc, voilà, c'est pareil. C'est l'enracinement américain qu'on a récupéré. C'était fondé sur un principe d'échange et de réciprocité. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que dans le hip-hop, on cultive la différence, la créativité. Et c'est le seul mouvement qui arrivait à mêler socialement différents genres, différentes personnes. Et qui fait qu'aujourd'hui, ça atteint cette maturité artistique-là. Et ça a aussi bougé les jeunes parce qu'il y a un certain acharnement, une certaine envie de se surpasser. Quand les gens font des battles, comme on va voir tout à l'heure. Et tout ça. Elle a pas insisté pour que tu ne fasse pas. C'est plus anti-vig, là. J'ai carrément tout dit. Je suis désolée, les filles. Donc, 4, la rue comme source. Avec tout ce qu'on a dit, je vais résumer très rapidement. Effectivement, aujourd'hui, la rue est devenue l'une des plus grandes sources. Et ça a toujours été le cas. Notamment, la rue a aboli les distances avec le public. Quand on parle de rue, on ne parle pas seulement de la rue là dehors. On parle de salles, de studios, de halls d'immeubles, de centres commerciaux. De tous ces endroits où les gens viennent prendre la parole. Et aussi les abris où les personnes viennent contre les intempéries, etc. Les lieux d'occupation qu'on négocie pour pouvoir discuter. Où on voit aussi des skateurs. Je ne voulais pas faire tout un chapitre sur les skateurs. Parce que Abidjan, ici. Il y en a. Il y en a. Il y en a, excusez-moi. Mais je ne voulais pas parler de niche. D'accord. Ça veut dire les skateurs. Mais on vous aime. Donc, vous savez comment ça se passe ici. Point 5. Petit message personnel. Merci, merci. On est ensemble, les gars. Tu me diras. 5, c'est comment aujourd'hui la culture urbaine devient un influenceur finalement. Parce que les gens aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, veulent directement s'adresser au public large. Et à ce moment-là, ils essaient de comprendre, d'aller toucher tous ces âges-là. Et donc, de créer un marketing hybride qui va aller influencer sur les côtes vestimentaires, artistiques, etc. Et trouver un semblant, les marques, on est avec vous ce soir. Un semblant d'authenticité et puis parfois sincérité aussi. Pour pouvoir aller vraiment toucher dans le quotidien des consommateurs. Et puis, aller vraiment cibler le choix des potentiels ambassadeurs. Comme on voit souvent Conny le faire. C'est pour ça que tu n'allais pas y passer quand même. Moyennant un peu d'argent. Notez-le. Moyennant beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est ça. La culture urbaine au début, rébellion. Et aujourd'hui, on va chercher cette rébellion-là, finalement, pour proposer quelque chose. Et le sixième point, on arrive en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où vous voulez. Cette identité et culture urbaine, on l'a sentie dans notre plus grande culture urbaine, c'est-à-dire le Zouglou. Qui, finalement, raconte, relate les réalités sociales de la jeunesse ivoirienne. Et qui porte des messages. Souvent, qui est d'ailleurs un fan de Zouglou. Un gros fan de Zouglou. Les textes sont incroyables. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Quel teasing, cette émission. La première partie s'appelle, d'ailleurs, Teaser. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, le Zouglou avec, on se souvient, les garagistes, les patrons, etc. Voilà, porte ce message-là. Le hip-hop a été aussi une forme d'artistique qui prônait des messages de rue. Cameroun aussi. Mais tu oublies le Sénégal. On a évoqué que les courses. Vous êtes tous les deux. Positif, laxol. Oh my God. C'est un scandale. D'Aradie Family, attends. PBS, D'Aradie. La Nive-Rack. Troisième marché des années 90. Oui, tu ne veux pas. Je l'avais marqué. C'est vrai que le CERN est un pays du hip-hop africain, quand même. Donc voilà, écoutez, spolié par tout ça. Je vous termine quand même par le Togo, qui peut-être nous regarde ce soir. Voilà, qui a une musique urbaine très intéressante. parce que je voulais parler du groupe Toufan, qui aussi, dans son discours, parle de rue et parle de réalité, de société, de jeunesse. Ok, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur d'autres clés, d'autres points clés de la culture. Notamment le Sénégal. Et Romaine. Surtout le Sénégal. Rendez-vous sur www.l.ci. Merci beaucoup Fred. On va revenir à notre artiste qui nous a rapporté ça. C'est fou quand même. Je ne savais pas que ça continuait d'exister, les vinyles. C'est pire que ça, maintenant, ça cartonne carrément. Qu'est-ce qui se passe ? La musique s'étant tellement digitalisée, alors on peut avoir de la musique tout le temps, partout, les gens, ils sacralisent l'objet. Et plutôt que de sacraliser des CD ou des cassettes qui sont petits, le vinyle est vraiment au premier tour. Moi, en première semaine de vente, ce que je vends le plus, c'est des vinyles. Parce que les gens aiment l'objet, en fait. Aux Etats-Unis, en France, en Belgique, en Suisse ou au Japon, les rayons vinyles maintenant réexplosent parce que les gens, voilà, ils repartent sur l'objet. Et donc, ils refontent des... Du coup, ça relance aussi l'industrie des plastines. Voilà, c'est Malik, évidemment, sur la pochette de Neptune. Terminus, nouvel album de Youssoupha. Alors, je vous avais parlé d'une petite nouveauté qui arrivait dans cette émission. Si je vous dis, et pour le coup, Youssoupha, ça va être si je te dis, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans ta vie des anecdotes. Les filles vont te donner quelques mots, chacune son tour, qui vont certainement t'évoquer quelque chose qu'il faudra dévoiler avec détail à l'appui. Par qui commençons-nous ? Rabia. J'ai même pas voulu lutter. Même moi, j'ai lutter. J'ai pas bien lutter. Youssoupha est la lève. J'ai mes sources. Alors, Rabia. Qui te peut ? Qui nous peut ? Pour moi, c'est Paris-Dakar. Si je te dis Paris-Dakar. Oh. Comment tu sais ça ? J'ai laissé. Paris-Dakar, c'est pas... Oui, non, je vais commencer à vous respecter. Moi, c'est même pas le rallye parce qu'au fait, j'ai vraiment fait Paris-Dakar en voiture. Waouh ! Ouais. Dans quel objectif ? Dans quel objectif ? C'est ça qui est intéressant. J'ai un ami... Alors, moi, j'étais... Je suis allé assez peu au Sénégal, terre du hip-hop, je le rappelle. Très bien. Dans ma jeunesse, donc toutes les occasions étaient les bonnes. Et j'ai un ami qui y vivait et qui devait rapatrier son 4x4. Et il voulait pas faire la route tout seul. Et il était un peu radin. Il voulait pas le mettre dans un bateau ou je sais pas quoi. Et il m'a dit, est-ce que tu peux m'accompagner pour faire ça et tout avec un autre pote DJ ? Et je sais pas, sur un coup de tête, je ne sais pas pour... Aujourd'hui, j'aurais trop peur, mais à l'époque, j'ai dit, ouais, on le fait. Et ça a été ? On a dû mettre 6 jours, 6 jours, 7 jours. On traverse toute la France, toute l'Espagne, toute le Maroc, toute la Mauritanie et tout le Sénégal. Et on dort dans le désert, la nuit, etc. Ah, ça a dû être une vraie expérience. C'est une expérience remarquable. On rencontre les gens du désert. On a failli avoir une panne d'essence. Je ne vous cache pas, ce n'est pas le moment le plus agréable de ma vie, mais c'est une expérience que je garderai dans mon cœur toute ma vie. Quelle autre ? Non, je t'en prie, comme je viens de faire un pitch de je ne sais pas combien de minutes. Je te laisse le sel. C'est sacré, Fred. Alors, si je te disais 225 ? Ouah ! Oui. Ce n'est pas seulement le préfixe pour appeler en Côte d'Ivoire, ou justement si, Ça représente quoi ? Ça représente la chambre universitaire, la petite bicoque universitaire dans laquelle je vivais quand j'étais étudiant, et très pauvre en plus. Ce n'était pas plus que ça, la taille de ma chambre universitaire. Et j'ai... Donc, tu étais un génie alors ? Tu as toujours été un génie. Je faisais de mon mieux. Pour moi, tu faisais pour rentrer dedans. Oui, je me battais. Surtout qu'on rentrait à deux, parce que c'est à l'époque où j'ai rencontré aussi mon épouse. Yes ! Et on vivait dans ça. Et du coup, voilà, c'était très petit, très précaire, mais j'avais aussi beaucoup, mes potes, etc., entraînés. C'était un peu notre point de chute. C'est le meilleur moment. Le QG. C'est le meilleur moment. Il y a de la nostalgie. À l'époque, tu ne vois pas. Est-ce qu'il y a des chansons qui sont nées de là-bas ? Oh, beaucoup. Beaucoup. Forcément, il y a des chansons encore qui s'inspirent de cet état-là. Et puis, on ne mangeait pas beaucoup. J'étais très maigre. Je pensais que c'était parce que j'étais mannequin, mais pas du tout. C'est parce que je ne mangeais pas très bien. J'avais peur. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre cette chambre-là et aujourd'hui, l'amour que tu as pour la Côte d'Ivoire ? Je pense que le destin fait les choses avec quelques signaux. Je pense que des fois, on rencontre son destin même dans les chemins qu'on a pris pour l'éviter. Et que 225, c'était... Parce que je suis venu aussi en Côte d'Ivoire par amour, parce que ma femme, elle avait ses projets, ses envies qui venaient vers ici. Et alors qu'on avait oublié tout ça et tout. À l'époque, on en parlait, mais il y avait 15, 20 ans. Et puis un jour, quand on arrive ici et qu'on commence à vivre ici, que nos enfants grandissent ici, on se pose la question de 225, les projets, l'aéroport et tout ça. Et en fait, on s'en était... C'est cool. Comme quoi c'est important d'épouser la femme de sa destinée ? Pardon. Voilà. Oui, bien. Tu as un message à passer à quelqu'un, toi ? Oui, tu veux redire la phrase pour que tout le monde en a... Comme quoi c'est important d'épouser la femme de sa destinée ? Voilà. Et le message à qui ? Il s'appelle comment ? Hein ? Non. Il s'appelle comment le message à qui s'appelle. Bonne nuit, je vous dis. Bon, Fred, prends ta décision. Ça suffit maintenant. C'est la femme de ta destinée. Alors, Fred, c'est un début de week-end. Alors, moi, si je te dis médiation culturelle, qu'est-ce que tu me dis ? Ça, c'était l'intitulé des études que j'ai faites justement à la Sorbonne Nouvelle. C'est médiation culturelle et communication parce que je voulais faire quelque chose autour de la pub ou du journalisme. Je pouvais être à votre place. Tu l'es, hein ? Oui, mais je vais partir à la fin. Mais oui, c'était toujours dans les trucs, d'écrire des articles ou alors travailler sur de la création publicitaire. C'était mon cursus scolaire à la Sorbonne Nouvelle. Donc, oui. Et pour finir, si je te dis la Ligue. Ah, la Ligue. La Ligue, c'est un groupe factice, mais quand même réel, qui existe entre trois rappeurs engagés. Kerry James, Médine et moi, dans le rap français. Alors, je suis quand même celui qui est le plus fun parce qu'eux, ils sont très... Moi, vous voyez, je m'habite, tout ça. Eux, ils sont dans le maquis. Eux, voilà. Mais on a... Ouais, on a... Quand on est coordonnés ensemble, on appelle ça la Ligue. Et puis voilà, c'est une certaine idée du rap que j'apprécie et que je défends aussi. Et on songe à faire un album, mais on galère un peu à... Ah, justement. On galère pour se trouver et trouver le temps. Chacun menace sa carrière. Chacun menace sa carrière. Moi, j'ai déménagé. Maintenant, je suis sur le continent. Et donc, si on te dit que l'album de la Ligue ne sortira pas, Calomnie ? Calomnie. Ah, tu es bien renseigné. Mais vous êtes trop bien renseigné. Nous, on a mis jusqu'au bout un journalisme. Voilà, ouais. C'est pour me tacler, ça. Nous, on a travaillé à l'école, monsieur. Non, non, non. Je ne vais pas me battre avec quelqu'un. On n'est pas à l'exer, l'école. Yusufa va te demander de rejoindre le fauteuil du confessionnal parce qu'il est bien l'heure. Il est même au-delà de l'heure. Et pendant que Yusufa a rejoint notre décor feutré, faisons-nous plaisir avec un melting pot des vidéos de sa série freestyle gimmick qu'il a faite pour Tijé, son dernier album Neptune Terminus. Regardez, c'est un pur plaisir de rap. C'est parce qu'elle... C'est parce... C'est parce qu'elle m'adore qu'elle me guette, qu'elle me téma. Chevalier dormeur pour DS Athéna. Millions d'euros en liquide sous le matelas. Je préfère Winnie à Nelson Mandela. Violent comme Jihad, comme couplet de Medin. Le rap de Biatche, je viens, j'y remédie. En galère de concert, je freestyle a cappella. Covid, sa mère, mon salon, c'est Coachella. Je suis rockeur comme Iggy, je danse pas la biggie. Je suis trop mec pour devenir Notorious Biggie. Direction les Fidji, je m'endors à midi. Parce que toute la nuit, j'ai rappé sur ce Rhydim. C'est la vie de Lugan, TTT Fuga. Kinshasa, break down sur piano de Bouga. Juste toujours wicked, on veut tout le liquide. L'amour est l'amour et puis le boule à Niki. Et je peux te grailler en raga meuf. Vigne pour mes racailles lors d'affaires. Si je pourrais te pull up comme à la Puffy. Prince à New York, Eddie Murphy. Prêt pour action, pas pour Kobe. Goût de klaxon pour te stauver. Tous mes garçons pleurent pour Kobe. Rajoute clarsons dans mon gobelet. Je préfère mes frères, beaucoup trop déter mon comportement. Je suis communautaire parce que trop négro reste mon appartenance. Je ne paye pas de boli d'allemand. Neptune Terminus, le dernier album de Youssoufa, est sorti le 19 mars dernier. Et si vous êtes fan de poésie et de punchline, n'hésitez pas à vous le procurer en CD, en vinyle, comme vous voulez. Mais pour l'heure, le monsieur est bien installé et prêt à nous faire des confidences. Voici son confessionnal. Si ce revendiqué héritier n'est pas une démarche transcendantale pour toi, le pater familia, la figure du père, est une disposition transformationnelle que tu ne dénies point. Quelques-uns des plus téméraires anthropologues qui ont posé ton œuvre sur l'autel de la science se perdent en conjecture. Est-ce que tu es ambassadeur de la culture française, mais aussi imbattable défenseur de l'identité africaine, écrivain de ta propre destinée, mais aussi doué conteur des cicatrices de tes pères, fier de ta bâtisse à côté du père, mais aussi digne et inflexible précepteur de ton propre fils, ton roi ? Youssoufa Mabiki, voici ton confessionnal. Est-tu prêt à répondre à nos questions avec vérité et sincérité ? Je suis né prêt. Tu préfères quoi aujourd'hui, Youssoufa ? Avant, quand on t'appelait le fils de Taboulaï, ou maintenant, quand on dit, pour désigner ton papa, le père de Youssoufa ? Ça ne va pas être modeste, mais je préfère quand on dit le père de Youssoufa. Parce que toute ma vie, on a dit que j'étais le fils de Taboulaï, donc rien que pour rééquilibrer, je lui dois encore des années. Donc ça ne fait pas si longtemps qu'on m'appelle le fils de Taboulaï, le père de Youssoufa. Voilà, donc qu'on continue comme ça. Tu veux en profiter encore un peu ? Je veux en profiter encore un peu beaucoup. Un peu beaucoup ? Quelle est la plus grande valeur qui t'a été transmise par ton père ? Qu'est-ce que tu pourrais retenir dans ce lot de valeurs ? Je vais dire la conscience qu'être artiste, c'est un métier, un vrai mode de vie, en fait. Parce que mine de rien, avant d'avoir à côtoyer mon père de près, quand même une part de nous, surtout par rapport à nos éducations, on a l'impression que artiste, ça reste un peu un loisir, ou c'est quelque chose, entre guillemets, de pas sérieux. C'est comme un truc un peu marginal, mais qui ne peut pas être central dans une vie. Et des gens comme mon père épousent tellement la fonction, se voient tellement comme artiste, se voient tellement comme responsable de mélodies qui vont accompagner des gens. Et ils le tirent tellement dans l'excellence qu'il m'a aidé à assumer ça. Il a décomplexé le côté artiste, c'est juste un bout en train. Non, artiste, c'est un métier. Artiste, c'est un statut. Un artiste, c'est un homme. Duquel des défauts de ton papa penses-tu avoir hérité ? J'aurais préféré que tu me dises les qualités, mais effectivement, il y a des défauts. C'est l'extrait, justement. Vouloir... Des fois, vouloir être touche-à-tout. C'est-à-dire qu'il a voulu... Il a voulu, il y a des moments, faire de la musique en anglais, faire du rock, de la pop, de la musique traditionnelle, etc. Et des fois, ça a pu se disperser. Et moi, c'est vrai que dans mon côté, des fois, touche-à-tout. Produire, chanter, faire des morceaux très écrits, faire des fois des morceaux plus enjoués, etc. Des fois, ça peut me disperser, mais c'est parce que juste, on est passionné, en fait, et on veut tout le temps s'amuser. En fait, voilà, si je devais le résumer, c'est l'envie de tout le temps s'amuser. Il veut tout le temps s'amuser dans le cadre de son métier. Et moi, je veux tout le temps. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut, mais des fois, ça peut nous disperser. Bon. Et la qualité, alors ? La qualité, même si la mienne est moindre pour l'instant, la longévité. C'est-à-dire, à la base, c'est un artiste, puis après, c'est devenu une vedette, puis une star, puis une icône, puis une légende. Je ne sais pas à quel stade je suis encore, moi, mais si jamais je devais entretenir quelque chose, ça serait ça, durer dans le temps. Et pour l'instant, ça se passe bien pour moi, j'espère que ça va durer encore. Au fond, Youssoupha, d'avoir grandi loin de papa et maman, est-ce que finalement, c'est une blessure ? Et si oui, est-ce qu'elle est réparée ? C'est une blessure, oui. Surtout maman, parce que je l'ai perdue tôt dans ma vie. Papa, c'est différent parce que je m'étais habitué à ne pas vivre avec lui. Maman, c'était plus douloureux. On n'en guérit jamais vraiment, et je ne cherche pas à guérir de ça, parce que mine de rien, il y a des blessures aussi qui font d'autres identités. Par contre, ça m'a aidé à me construire peut-être en tant qu'homme. Il faut accepter les choses, des fois, telles que Dieu nous les donne. Et il y a plein de moments jusqu'à aujourd'hui où forcément ma maman me manque, même si aujourd'hui j'ai grandi, je suis moi-même parent et tout. Mais voilà, quand les enfants viennent au monde ou quand ils fêtent leurs anniversaires, je suis triste que leur grand-mère ne soit pas là pour voir ça. Je suis triste qu'elle ne soit pas là pour voir mes concerts, mes disques qui sortent, ce que les gens disent de moi, parce que c'est elle qui a fait tout ça. Et du coup, je suis un peu frustré qu'elle ne prenne pas la récompense de ça. Mais j'ai des tentes remarquables qui ont pris son relais et qui ont été là pour moi aussi. Justement, quels souvenirs tu gardes de ta mère ? Et comment l'homme que tu es devenu aujourd'hui analyse sa décision de t'envoyer en France quand tu étais encore très petit ? C'est une femme de pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est le pouvoir sur sa vie. Elle avait beaucoup de charisme, elle gardait le pouvoir sur sa vie, sur ses projets. Comme je disais tout à l'heure, c'était une travailleuse indépendante qui voyageait beaucoup, qui était curieuse de culture. Et au fait, elle voulait que les gens s'accomplissent, donc que son fils s'accomplisse. C'est pour ça que, quitte à ce que ça rompe mon cocon familial, elle a décidé de m'envoyer en France pour que je m'accomplisse, notamment à travers les études. Ça lui ressemblait en fait. Elle était frustrée de ne pas avoir poussé ses études encore plus loin. Elle en a fait, mais elle voulait encore aller plus loin. Donc, elle m'a transmis ça, le pouvoir sur sa destinée, de manière obsessionnelle. Tu as vécu au Congo jusqu'à l'âge de 10 ans, dit-on. Exactement. Quels souvenirs tu gardes de ta terre natale ? Excellent. D'ailleurs, moi, quand on a décidé de venir en France, je trouvais dans mon souvenir d'enfant, je ne trouvais pas que c'était une bonne décision. J'étais plutôt triste sur ça parce que j'ai bien conscience des difficultés qu'on peut rencontrer en Afrique et tout, mais je ne suis pas concerné, en tout cas quand j'étais petit, par le côté, je suis venu en France parce que c'était la misère dans mon pays. En tout cas, je ne menais pas une vie de misère. On n'était pas riches et abondants. On vivait dans un quartier populaire. Mais ça va, on s'en sortait quand même et j'aimais l'équilibre que j'avais, ma famille, mes amis, mon quartier. Donc, j'en garde un très bon souvenir avec beaucoup de musique, beaucoup de joie. Alors, c'est le Congo aussi de Mobutu, c'est une espèce d'époque aussi, c'est le Zahir en fait. Donc, j'en garde vraiment, moi, l'euphorie de mon pays parce que le Congo est un pays euphorique. Moi, c'est ce que j'aime le plus de mon pays et quand j'y pense, de mon enfance. Et quand tu partais à cet âge-là, qu'est-ce qui se passait dans ta tête, dans la tête du petit Yusufa ? À l'inconnu, l'inconnu. La peur un peu ? La peur un peu, la curiosité beaucoup. On me disait, la France, c'est froid comme dans un frigo. Je me disais, c'est impossible. Un frigo, c'est très froid, ça ne peut pas être froid comme dans un frigo. Et quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'est vraiment froid comme dans un frigo. C'est tout ce dont je me rappelle de cette époque-là. Et puis, ça a mis quand même quelques années pour que je m'acclimate, on va dire, mentalement au pays. Si jamais on regarde dans le rétro de ta vie et qu'on revient justement à cette période-là, de tes dix ans, et qu'on te donnait la possibilité de parler à Yusufa, au petit Yus, qu'est-ce que tu aurais pu lui dire ? Je lui aurais dit qu'il y aurait des moments où ça allait être dur, d'autres où ça allait être extrêmement dur. Du coup, ça allait installer énormément de doutes. Et dans ces doutes, il penserait à crier contre le monde entier, en vouloir au destin, en vouloir à Dieu, en vouloir à tout le monde, même en vouloir peut-être à sa mère et tout. Mais que c'est juste des passages qui font partie du process. Tu vois, les Américains, ils disent no progress, no problem, no process, no progress. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de progrès tant qu'il n'y a pas de problème. Et bien, là, des fois, ça a été dur, mais je lui dirais, vraiment, essaye de tenir, essaye de tenir. Tu n'es pas seul, parce que je suis fils unique par ma maman, donc du coup, je me sentais seul à certains moments. Tu n'es pas seul, tu ne marches pas seul. Il y a énormément de gens qui t'aiment, ta famille, les amis que tu vas rencontrer, le public que tu rencontreras plus tard. Je le rassurerais, parce qu'il y a eu beaucoup de moments où cet enfant-là, il a douté du bien fondé de son destin. Et après, Dieu a prouvé qu'il y avait des belles choses qui m'attendaient de l'autre côté. Tu ne le vois peut-être pas, Youssoufa, mais sur l'écran est inscrit le titre de ton confessionnal. C'est écrit « Youssoufa, la transmission mabikienne ». Alors, nous avons parlé de ce que tes parents ont pu te transmettre. On va s'adresser maintenant à la jeune génération, même si tu as déjà fait un titre dans lequel tu as mis ton cœur en conseil pour Malik, et je suppose par extension pour Imani. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter à ce magnifique texte de transmission d'un père à son fils ou à ses fils ? Je dirais, en fait, ça s'adresserait à mes enfants, mais aussi à d'autres gens qui ont des enfants, ou ceux qui sont les enfants de quelqu'un, que vraiment, il n'y a que des parents et des enfants qui font ce qu'ils peuvent. Tout le monde fait comme il peut et des fois n'y arrive pas toujours et ce n'est pas grave. Il faut arrêter de se mettre de la pression, il faut arrêter de courir après un mode de vie et un modèle parfait. Il faut accepter nos imperfections, il faut s'aimer et par-dessus tout, il ne faut pas avoir peur. Ce qui fait que les gens n'avancent pas ou que les enfants, des fois, sont encore complexés, ou que les parents n'ont l'impression de ne pas être à la hauteur, c'est la peur. On a l'impression que tel choix va pénaliser toute notre existence, tel choix va nous faire percevoir d'une mauvaise manière par les gens. Il ne faut pas avoir peur. Le destin donne ses rendez-vous, il y a des choses qui ne se passent pas toujours dans le timing, mais ce n'est pas grave. C'est ici, en Côte d'Ivoire, qu'on dit le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps des hommes, le temps de Dieu, il faut l'accepter, il faut l'accepter que c'est comme ça. Donc, n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur. Focalisez-vous sur l'amour. Ce que vous lancez comme amour et comme lumière, Dieu vous le renverra. Et si vous lancez de l'obscurité, en fait, c'est de l'obscurité qui va vous revenir. Pour finir, à quel point ta vie de famille est-elle construite en opposition avec ton histoire ? Peut-être de manière inconsciente. Mon papa a eu énormément d'enfants. Moi, j'en ai eu que deux et c'est pas mal. J'ai aussi eu la chance, le fait d'avoir réussi mes projets, le fait d'être un peu décomplexé, ça m'a permis de tenter des choses que ma famille n'a pas tentées. Ma famille a des fois galéré aussi par rapport à l'argent. Moi, j'ai eu l'occasion d'en gagner un peu plus. Donc, tout ça, c'est normalement, je n'étais pas prédestiné à avoir un destin comme celui-là, mais il s'est construit et il me ressemble en fait. Je n'essaie pas de reconstituer la destinée de quelqu'un d'autre, mais juste la destinée d'Yusufa. Merci beaucoup, Yusufa. As-tu été sincère dans ce confessionnal ? Toujours, toujours, surtout à Life Weekend, obligé. Rendez-vous dans un court instant pour la suite du Life Weekend avec, dans la troisième partie, une interview sur mesure pour Yusufa, qui devra ensuite se soumettre à notre très convoitée boîte à défis. Hâte de découvrir, comme vous, à quel sens il sera mangé ce soir. Alors, restez avec nous, à tout de suite. Alors, avant l'interview sur mesure, Rabia avait une ultime question à poser à Yusufa. Je sais que si je ne la laisse pas poser cette question-là, ça va me suivre toute ma vie. Ça va suivre mes enfants, mes petits-enfants. Donc, pose ta question. Je voulais savoir en fait si on pourrait s'attendre un jour à ce que tu nous sortes un livre. On me pose souvent la question, je pense que ça arrivera. Je ne suis pas pressé parce que j'ai l'impression que je vais écrire mon testament, tu vois. Pour l'instant, du coup, j'y pense. Franchement, j'y pense. Rien que pour transmettre les expériences qui intéressent beaucoup de gens dans la manière d'entreprendre ou de faire de la musique et tout ça. Ok. Alors, le dernier album s'appelle Neptune Terminus. Terminus, exactement. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de dire aux gens, on parlait justement des rêves, des objectifs, que Paris ou Abidjan ou New York, etc. C'est que ça ne peut être que des étapes. Vous pouvez aller aussi loin que possible, tu vois. Comme les Américains disent « The sky is the limit ». En fait, là, moi, j'ai dépassé même le sky. « The sky is the beginning ». Tu vois ce que je veux dire, c'est « the beginning ». Tu vois, on peut aller encore plus loin. Et pourquoi pas la planète la plus lointaine, Neptune ? De la Terre. Voilà, ça peut être… Et l'important, ce n'est pas l'objectif. L'important, c'est le chemin, en fait, qu'on parcourt. C'est là qu'on apporte. On dit même si tu n'as pas de Neptune, ce n'est pas grave. Mais ce que tu auras appris et ce que tu auras appris comme plaisir sur le chemin, c'est ça qui est important. En tout cas, pour l'heure, nous, on prend beaucoup de plaisir à écouter cet album, rempli de perles de musique. Et pour l'interview sur mesure, on a essayé de faire un petit pont. L'important, c'est d'arriver, finalement. Et de se dire qu'on te fait une interview sur mesure, terminus. En Côte d'Ivoire, tu sais, quand on dit « c'est ton terminus », ça, c'est ce que ça veut dire ? C'est ça qu'il faut descendre. Tu vas partir jusqu'à… Voilà, la gaule, c'est ton terminus, c'est qu'il faut descendre. Bon, on va te mettre dans des situations, fictives ou pas, et après, en fonction de ce que tu vas nous dire, on va voir si vraiment tu es prêt à aller sur notre… Je sens que tout le monde est tendu, là. C'est une posture sérieuse, quoi. Mais sérieuse, soupe queen. On va commencer par qui ? Numéro 1. J'ai la situation 4, du coup, ce n'est pas moi. J'ai essayé de ne pas me démasquer, mais il s'agit bien de moi. Alors, vas-y. Voilà. Donc, totalement fictive, situation. Nous sommes en 2030, finalement, pas si loin. L'industrie de la musique a perdu son authenticité. Quel dommage. Donc, les paroles, les paroles profondes ne font plus vent, les textes engagés font rager le pouvoir public. Et voilà, tu ne peux plus faire la musique comme tu l'entends, comme tu souhaites. Ouais. On va mettre de côté le fait qu'on ne soit dans le terminus, là, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu serais prêt à réorienter ton art pour faire… pour plaire au public, en fait, finalement, et continuer d'exister, en changeant, finalement, ton style pour exister ? Si jamais la musique que je peux faire ne m'éclate plus, je préfère faire un autre art ou je préfère faire autre chose. Alors, pas parce que, par snobisme, genre, en mode, moi, je ne fais pas ça, je ne me compromets pas. Comme je disais tout à l'heure, je fais la musique qui est la mienne, mais je fais des super morceaux d'enjaillement, des fois avec Singular, ou des morceaux d'amour avec Fali. Moi, j'aime bien ça aussi. Donc, si jamais, à un moment, c'est ça qui m'éclate, c'est m'éclate. Mais par contre, je ne ferai pas un truc où je ne prends pas de plaisir, où j'ai l'impression vraiment que… J'aime trop mon indépendance, moi. Moi, j'aime trop ma liberté. En plus, je me produis moi-même. Donc, si jamais, c'est pas… C'est peut-être aussi… Si on est en 2030, ça veut dire que j'aurais déjà bien mangé, quand même. Oui. On peut aussi passer à autre chose. OK. C'est moi. Shine Shine. Alors, nous sommes en 2050. Décidément. C'est un peu plus long. Neptune est devenue la plaque tournante de l'industrie musicale mondiale. C'est ça. Et pour les besoins de ta carrière, on te propose d'aller t'installer sur Neptune. Malheureusement, ta famille ne peut pas te suivre dans cette aventure parce que Neptune n'ouvre ses portes qu'aux artistes. Tu dois donc les laisser sur Terre et poursuivre tes rêves avec la possibilité de les voir qu'une seule fois tous les 10 ans. Est-ce que tu prends ton passeport pour Neptune ou est-ce que tu restes à Abidjan de rester ton terminus ? Abidjan, sans même de réfléchir. Neptune 225. Ouais, voilà. C'est pas toi qui as dit on a qu'à aller ici, Neptune. On a qu'à aller ici, Neptune, mais pas avec ta famille. Oui, c'est pas faux. Malik peut venir déjà avec sa femme. Je travaille déjà avec Malik, mais non, je choisirais de rester avec ma famille. C'est pas grave, Neptune attendra, c'est pas grave. Je produirais des artistes de là-bas. Là-bas ? Alors nous, nous sommes en 2021, on n'a pas beaucoup bougé. Tu es un homme intègre, fidèle à tes valeurs et tu es un meilleur ami. Vous êtes tout l'un pour l'autre, mais comme des frères. La beauté de votre amitié réside dans l'acceptation de vos différences respectives. Vous ne partagez pas les mêmes idéologies, vous n'avez pas la même vision des choses, mais vous êtes comme des frères de sang malgré tout. Un jour, ton ami décide de se présenter aux élections présidentielles. Tu ne partages absolument pas ses opinions politiques. Il le sait, mais il te demande de le soutenir en composant sa chanson de campagne. Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes pas le terminus de votre amitié ? Non, le terminus de notre amitié, c'est sûr que non, parce que je peux être ami, je peux même être famille avec des gens qui n'ont pas la même opinion que moi et encore heureux. Et vous imaginez si dans notre entourage, les gens devaient penser comme nous ? Non. Par contre, effectivement, il va être demandé quelque chose qui engage mon art et ma conviction profonde. Les gens croient en moi, je pense, parce qu'ils ont l'impression que je suis sincère dans ce que je dis. Donc, je serais juste heureux de dire, soyons d'accord, sont-nous des accords ? Les gens, ils ont peur des fois de dire cette phrase-là. on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout donc ça restera mon ami moi-même c'est vrai que j'aime pas trop me mélanger avec la politique parce qu'au fait les idéologies c'est quelque chose qui mais après il y a des gens quand ils me considèrent ils me considèrent, je leur porte le respect qu'ils méritent et donc si c'est mon ami, il restera mon ami mais je ne ferai pas sa chanson de campagne je peux même voter sur lui pour lui mais ça ça me regarde à mon tour on reste toujours en 2021 un artiste de ton label vient d'avouer une faute grave qu'il a commise, il te l'avoue à toi, à toi seul si cette preuve est rendue publique ton label ferme boutique donc rien à faire ça ferme boutique dès que les autres le savent mais si tu gardes l'information secrète un homme, un innocent risque de finir sa vie en prison que fais-tu ? cette affaire sera-t-elle ton terminus ou le terminus de ton business ou pour l'intégrité d'un inconnu tu fermes boutique oh c'est dur oh c'est dur mais pourquoi vous faites ça comme ça ? c'est toi qui a envie de la gorge le livrager à l'argent je suis pas... voilà on va mettre... il faut pas qu'on me ruine aussi tu vois ce que je veux dire mais non c'est compliqué parce qu'au fait je dois protéger aussi mon artiste après si c'est quelque chose que moralement qui me met qui m'indispose moralement non mon artiste il va sauter peut-être un meurtre mais ça va quand même cette émission on tue les gens sans l'ordre on peut passer de là à là quand même il y a le dit énorme peut-être un petit meurtre de rien du tout comme ils disent ici c'est arrivé là-bas franchement non un meurtre tout ça non non le meurtre d'une mouche ça va ouais une mouche oui mais voilà non non ça va me poser problème ça va me poser problème pas grave tu sais dans l'amant roi je dis si tu l'as déjà fait une fois tu peux le refaire j'ai fait une mouaille je peux en refaire d'autres voilà je suis d'accord voilà nous arrivons à présent à une des parties préférées de tout le monde dans cette émission c'est le défi c'est le défi alors qui va se charger de proposer moi c'est priorité on en sait déjà et je vous rappelle que le Sénégal est un pays de rap tout ça c'est des défis tout ça c'est ton défi c'est ton défi c'est ton défi il n'y a pas de triche non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de triche ça se trouve c'est le même défi non non il n'y a pas de triche tout à l'heure on parlait de foi les mains de qui les gens voici les mains révèle l'artiste ivoirien en toi oulala il y en a beaucoup j'aimais bien safarel mon fils adore safarel mon fils adore safarel moi je prendrais tu ne prendras rien viens 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 déjà on a pris pour toi ah ouais ok ok vous êtes dans le futur en fait non ok ok défié moi défié moi on sait une chose que tu es un fan de Zouglou je l'avais évoqué tout à l'heure là-bas j'aime beaucoup et tu adores Sumbil ah oui et tu aimes beaucoup la chanson Niaisé oui je suis venu à la musique ivoirienne grâce à ce genre de chanson sachant évidemment que c'est une chanson de revendication pour le coup Sumbil il n'est pas dans l'amour on danse mais on revendique fort voilà alors est-ce qu'on peut à vous apporter le micro merci beaucoup mais vous êtes dans le futur en fait voilà on est presque arrivé sur Neptune actuellement alors Youssoupha ouais ce qu'on va faire c'est te jouer en bout de la chanson on va te jouer la chanson mais on l'a édité un peu comme si tu faisais un feat avec Sumbil on va le faire pour une autre chanson tout à l'heure et donc tu as le début de la chanson et après on te laisse la musique l'instruit et tu chantes est-ce que ça peut aller ça peut aller allez est-ce qu'on peut je vais le prendre au karaoké s'il vous plaît c'est ça je vais bien on finit pas de venir moins petit mais petit à petit on est toujours mais c'est petit petit dans l'esprit et petit dans nos gâteaux je vais bien je vais bien à vite oh azinezé ah oh azinezé oh azinezé ah oh azinezé la vie a oh azinezé oh azinezé son biaï da oh azinezé oh azinezé il est fredi et d'avancelé et d'avancelé et d'avancelé il est un qui maîtrisse maintenant c'est à toi c'est à toi c'est à toi si Soumbil me regarde qui me pardonne les gens laissez la musique s'il vous plaît laisse tourner la musique yeah un 352 ans pour construire une démocratie des millions des nôtres sont morts mais la vie continue tant des fins tant de souffrants pour construire une nation plus juste nos piliers sont pourris mais on construit dessus quand même et après on s'étonne que tout ne marche pas comme il faut si on s'est battu depuis c'est pas pour mourir de faim parce que vrai vrai ça va pas on va pas continuer dans sa haute l'aménageur pleure waouh les fonctionnaires pleurent ils pleurent et la jeunesse pleure waouh Life Weekend pleure ils pleurent a signer a signer a signer a ouai a ouai quand même on nous a pas vendu de rêve c'est vrai quand même j'avoue que moi j'avais tort pour le Est-ce que vous avez vu le chocoyard ? La ménagerie européenne ! La ménagerie européenne ! Le fonctionnaire ! Le fonctionnaire ! Les professeurs ! Maintenant, là, je ne suis pas... Ce qu'on va te demander, c'est un exercice auquel tu es habitué, certes, mais ce n'est pas un exercice facile. Mais en même temps... Vous êtes venu me torturer, en fait. Nous, on sait que tu es fort, que tu es dangéré, on sait ça. Alors, on a choisi, puisqu'on veut que tu révèles l'artiste musicien ivoirien, qui sommeille en toi. On a fait du Zouglou, on va faire maintenant du Coupé-Décalé. Pour nous, l'hymne n'a pas excellent du Coupé-Décalé, c'est Jessi Mijeka, de Dji Arafat. Ce que je te propose tout de suite de faire, c'est écouter le bout de la chanson, plus une petite partie de l'instru. On va revenir, et ce serait tellement génial que tu poses là-dessus, avec tes mots, avec ta poésie, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Vous aimez trop ça. C'est rien pour lui, c'est ça ! On va essayer, on va essayer, bien sûr. C'est ça, même. Crims, parolé, le lyriciste bandou. Et, 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 ça fait. Y'a ceux qui m'ont gêné, y'a ceux qui m'ont peiné, y'a ceux qui m'ont traîné. Je suis le petit de personne, même si je respecte les aînés. Y'a ceux qui m'ont blâmé, y'a ceux qui m'ont cramé, y'a ceux qui m'ont vanné. On est seulement au voie d'avril, j'ai déjà l'album de l'année. Y'a ceux qui m'ont trahi, y'a ceux qui m'ont haï, y'a ceux qui m'ont banni. Si tous les jaloux volaient dans le ciel, même la journée, il ferait nuit. Y'a ceux qui m'ont fiché, y'a ceux qui m'ont mis ça, y'a ceux qui m'ont dit ça. Big up et l'autre, quand je rappe, on dit, c'est l'enfant de qui ça ? Y'a ceux qui m'ont piqué, y'a ceux qui m'ont quitté, y'a ceux qui m'ont quitté. Je peux pas plaire à tout le monde, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Y'a ceux qui nous cavalent, y'a ceux qui me ravalent, y'a ceux qui nous rafalent. Y'a ceux qui me rappellent en trois ans, comme Jésus-Christ et Arafat. Repose en paix, Yorobo, repose en paix. Wow ! Wow ! J'ai une question. Mais c'est qui ça ? Merci beaucoup, Yosufa. Merci beaucoup. Respect, respect, respect. Nous, on va écrire les paroles de ça. Il y a plein de choses. Voilà, il faut prendre ses cadeaux. Si on vous demande, c'est vous qui produisez ça. D'accord. Merci. Attention, le show n'est pas encore terme. Terminé, alors restez avec nous. Le battle des queens arrive. Et ce soir, au menu du rap, niveau fly, à vous couper le souffle, genre, genre. Elles sont genrées, vous les voyez, elles sont genrées. Ça promet, en tout cas, ce sera après le ZAP TV. On est là, on vous attend. On s'en remercie quand même, à tout de suite. On s'en remercie. Ah ! On s'en remercie. Aboujou, 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 Aboujou. Bonsoir. Le président tchadien est mort, Idriss Débyitno, au pouvoir depuis 30 ans. Combattant et homme des terrains, il n'hésitait pas à être au premier rang. Un violeur en série qui sévissait depuis des années a enfin été retrouvé. Reconnu par la blogueuse Fatim Kone, qui l'avait séquestré et violé, il est également soupçonné d'être le meurtrier de la jeune Sarah Gandon. Elle a été tumifiée, ça a dit qu'ils l'ont frappée. Elle a reçu des coups. Elle a reçu des coups, ses yeux étaient enflés. Ce pays qu'on appelle la Côte d'Ouala, tout le monde se permet tout et on ne fait rien. Ce que j'ai dit là, je l'assume, les autorités là je les connais personnellement. Il faut qu'à un moment donné qu'on soit strict. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais à un moment les gens font comme je suis un étranger parce que j'ai mis la peau des bébés et parce que je parle de Dieu. Mais c'est de l'injustice mais vous savez qui est-ce qu'elle est ? C'est ça. Qu'est-ce qu'une dénonciation calomnieuse ? En fait c'est une dénonciation qui est intentionnellement mensongère et qui vise en fait à exposer la personne faisant l'objet de la dénonciation à ce qu'elle subisse des sanctions. Quand la CIE vous prend pour cible, c'est sans appel. C'est brutal. Vous disjonctez et vous n'y voyez que du noir. 3, 2, 1, on t'a, on t'a, on t'a, on t'a. Voilà, c'était le ZAP TV signé Henri. Et je sais que vous êtes nombreux comme nous d'ailleurs, et ils sont là, ils bouillonnent d'impatience à attendre donc cette dernière ligne droite, le battle des Queens. Vous avez vu qu'on a changé le fauteuil de Youssoufa. Il est installé dans un fauteuil factice. Non, c'est un vrai fauteuil mais ce n'est pas le fauteuil rouge de The Voice. Parce que nous, tout de suite, il y a The Voice rap, Youssoufa. C'est vrai ? Oui. Ici, là, maintenant. Tout de suite. Ok. Tout de suite. Est-ce qu'il y a des candidats ? Ah ! Non, c'est une question. Mais ne parlez pas parce qu'il peut enregistrer vos voix. Ah oui. Ok. Voilà. Youssoufa, on sait que tu es le dernier coach de The Voice, arrivé dernièrement en tout cas. Exactement. Voilà. Je sais que ça va être une super aventure. Exactement. Il y a la demi-finale finale qui arrive là. Oui. Et ici aussi, ça se passe. Bah, écoute, ici tout de suite. Nous, on fait The Voice rap. The Voice rap, en plus. Voilà. Ça m'intéresse. Donc, on a envie de te mettre un peu dans l'exercice. Ça m'intéresse. On va peut-être te demander de... De me retourner. De te retourner. Ok. Et puis, tu vas entendre. Ouais. En tout cas, des prestations de ces jeunes dames. Donc, c'est elle les talents. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je demande. Ok. Tu vois. L'émotion m'a fait perdre ma boucle. Et si la prestation t'en pressionne, tu te retournes, tu appuies sur le buzzer qui n'existe pas. Ok. Moi, il existe dans ma tête. C'est l'essentiel. Je souffre. Ok. Donc, je ne sais pas... C'est parti. Je ne sais pas qui va. Non, on ne sait pas. Pour l'instant, qui va. C'est moi qui décide de qui commence. Toi, vas-y. Elle ne peut pas rebondiquer. Elle ne peut pas entendre sa voix. Allez. J'attends ça. Micro. Et on va demander à Wilfrid, l'araignée, s'il vous plaît, de nous rejoindre. Ouais. Tout se fait autour de Youssoufa. Ok, j'ai de la chance. Voilà. Du coup, je sais de quoi je parle. Mademoiselle ou madame, êtes-vous prêtes ? Ne répondez pas. Merci. C'est parti. Ah ouais. Ok. Faudrait qu'un jour, j'ai enfin le courage d'annuler mon réveil pour de bon. Avec une balle dans la tête, je pourrais dormir d'un sommeil de plomb. Et si l'ivresse me racole, n'oublie qu'aucun maître majeur peut m'empêcher de me noyer dans l'alcool. Je refuse de voir les foetus avorter dans la contrainte, le rire des soldats qui viennent déventrer les femmes enceintes. Il faut bien croire que la paix était impossible. Moi, je ne veux plus voir le nom d'Allah juste à côté d'une ceinture d'explosifs. Je ne veux pas croire que l'amour puisse faire si mal. Je vais avoir les sidaïques, ce que l'éthique dans leur phase terminale. Est-ce que l'amour, c'est massacrer sa vie ? Est-ce que c'est ça l'amour ? Un bon père de famille qui va violer sa fille ? Pourquoi les politiques me laissent indifférent ? Demande aux ados de Bangkok ce qu'ils pensent de Frédéric Mitterrand. Quand c'est la canicule, les vieux ont le destin. Je ne veux pas voir vos grands-parents que vous avez laissés crever comme des chiens. Moi, je ne veux pas voir les fascistes pédagogues qui vont décroître sur le passé et décroître gamme sur les synagogues. Pardon ? Je ne veux plus entendre ta douleur. Je m'envouis vos décibels. Vends-moi du rêve et dis-moi encore que la vie est belle. C'est magnifique. C'est vrai. Merci. Il s'est retourné. Il veut reprendre la vie. Le micro ne va pas si bien. Il ne va pas me demander comment je m'appelle et tout ça. Tu t'appelleras bien, voilà. C'est quoi déjà le titre de la chanson ? La vie est belle. Du rap très engagé. Oui, et c'est grâce à cette chanson que je l'ai découverte. C'était très beau. Je l'ai écoutée en boucle pendant longtemps. On te sent émue. On applaudit. L'audace du rap engagé. Non, je valide. Je valide. Il a validé. Tu vois, quand tu es retourné, j'ai cassé la chaise. Alors, la prochaine, c'est... Toi ! Je ne me laisse plus influencer. Vous avez trop d'emprise sur moi. C'est bon. Allez ! Préparé au Big Bang, derrière tous, des clics de ouf, des pittes en casquette, des big bandes. Des types scantent, ils vendent shit et chanque, sang de fric, des sang de flic, des p'tits bandes devant les films de gang, vite. Monta, Tommy, monte, stop la vidéo de Montana, Tommy, pontonana, Tommy, fusil à pompe, schlasse, brille. Pour tous, reste en vie. Vos vies sont grillées comme la gold dans la survette, l'auto ou un tueur qui laisse sa photo. Une lueur dans le regard, un front, une peau noire, un esprit clair pour le Nespi, la rue, mon casino, comme Pacino et Petschi. Entre nous, toute concurrence comme Coca et Pepsi. Et comme si c'était l'épilepsie, ça secoue, sur du Mako, ça défilait, les fils épilés, embrouillés. Hé, mes fils, des filles. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône ? Retour aux pyramides, dites les clones. J'ai de la force pour les frères. Vais-toi, hé, retour à Miami, Miami ! Ah, mais désamusez ! Non, non, non. Oh, check, check, check. Non, non. La chanson, c'est Retour aux pyramides de X-Men. X-Men, ah, ben franchement. Et c'était une dédicace pour toi, parce que je sais que c'est un groupe que tu aimes énormément. Cette chanson particulièrement. Exactement. Non, bien, non, vous savez, séduire les juges, qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? Classique, je connais pas. Non, bravo. Thank you. Merci beaucoup, Shine Shine. C'était risqué, hein ? Parce que la technique, là, est due. Et puis, elle a assuré, elle a posé. Non, 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 j'avoue. Non, j'avoue. Ah, j'adore. Non, j'avoue. Non, j'avoue. L'araignée, c'est très bon, la musique. L'araignée. Toi. Toi. Oui. Me comparez à Youssoufa, t'es fou. J'ai trop comment ça va glisser sur le flot. Négrofim. Tu fais du rap, t'as les beaux-arts. Tu fais du rap, t'as les clochards. J'ai tellement de classiques. Appelle-moi Mozart. Où sont les tiens ? Va-t'en, il faut que je dise quand même ta partie. Ouais, ouais. Maintenant, tu m'as bien insultée. Il faut que je donne ta réponse quand même. Je suis désolée. OK. Tout ça, c'est dans la chanson. Ne vous inquiétez pas. Bah, ton carrière, je ne dis pas mieux, mais non, merci. Je réalise comment t'es vieux, t'as dû rapper avec Sony MC. Je te remercie à cause de doigts, je rappe sale, mais bon, je rappe tellement bien quand on dit que tu rappes. Mal, normal, dans la folie, t'aimes peut-être pas mes commentaires. T'es peut-être de Orly, mais moi, Kinshasa, c'est ma terre. T'as peut-être des classiques, mais moi, j'ai des tubes qui t'enterrent. T'as peut-être la Mafia qui arrive, mais moi, j'ai toute l'Afrique entière. Oh ! Je suis fan de vous, les gars ! Je suis fan de vous ! Non, 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 non. Elle a mélangé Kerry James et Vanessa Paradis. Ah ! Et oui ! Et Jack Lee, comme ça. Elle démentira toute la maison, hein ? Non, bien, non, bien, non, bien. Bon, tu vas quand même te retourner pour le fan. Quel suspense ? Non, il y a un gros suspense. Je me demande un médecin. Gros suspense. Ouais. C'est qui la dernière ? Mais c'est qui la dernière ? Je ne sais pas. La question ! Pitié, toi, mon amour, pitié, toi, car tu crois que tu as nuit tes jours pour ton seul bonheur. Leur lyriciste banque tout. Aïe ! Julien m'a dit ça, Monico ! Oh ! Oh ! Je me réveille ! Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier, j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle, c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer, sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le nom est à le monde, le mien il s'appelait Malik. Tellement de craintes, ta vie est une offrande. Quand t'a mets un seul, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club, des peluches et des tétines. Fini le baby blues, maîtresse sous ton portrait. Mon cœur a fait boum, désormais je me chanterai, alors je te chanterai. Puis t'es-toi mon amour, puis t'es-toi mon cœur. Je travaille mille des jours pour ton seul bonheur. Tu m'as bricoté, mais bonheur ! Appelez-moi la lyriciste bourre ! Alors... Non, 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 ça a travaillé ! Et puis tous les gens, il y a eu le rap conscient, il y a eu le clash, il y a eu les classiques de rap français, et puis il y a eu le courrier. Le rap qui a aussi des mœurs. Voilà, mais... Faire santé, mon père s'est triché. Il a fait marquer le ventre ! Le bouton, j'ai été obligé de me casser. Le simple fait qu'il se soit retourné sur vos prestations, veut dire qu'il vous valide ! C'est ça ! On est tous dans l'équipe 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 ! Bon mois et week-end ! Il y a quoi ? Si j'aime pas aujourd'hui, ça fait quoi ! Parce qu'en plus, il me dit ça dans mon oreillette, il me dit tu chantes pas ! En fait, j'ai pas bossé, j'ai pas eu le temps ! Ouais, mais je reviendrai ! Ben, ou j'essaye ! J'essaye ! J'essaye ! On rit pas hein ! Non ! Promis ! On va rire fort même ! Le suspense ! Ok, qui présente le prochain candidat ? Mais dis donc lui ! Qui présente le prochain candidat ? Alors ! La prochaine qui va, c'est... Toi ! Merci ! L'araignée ! Oh ! Oh ! J'écris des textes en relief, juste avec des rimes plates J'ai pas changé mes rêves contre un chèque de mille plaques Quand je suis en concert et que le public black C'est grâce à Philo, mon frère Bigam ! Je suis parti de mon bled, pensé par les bruits de balles Dans la rue, les murs ont des oreilles et les bruits... Rap de référence, tu sais que je ne bise pas Espérant que ce... De showbiz ne me brise pas D'une manière ou d'une autre rêvait de toucher le ciel Je pouvais pas être astronaute alors j'ai fait de la scène J'ai un pied sur terre, l'autre dans le vide Un pied dans le superficiel, l'autre dans le vide J'ai un cœur chez les miens, un cœur chez les fous Un cœur sur la main, un cœur au milieu de la foule En guise de refrain pour le public qui m'entoure Il y a cette voix qui revient pour vous dire tout mon amour Pour vous dire tout mon amour Tout mon amour ! Je suis vraiment désolée ! La prochaine fois, la prochaine fois ! Je vous prends toutes ! Merci beaucoup ! Vraiment, vraiment ! Applaudissements encore ! C'est un coup ! Non, non, non ! J'aime, j'aime ! J'aime, j'aime ! Voilà, Beaumaye week-end ! On avait dit Beaumaye ne signe pas des gens qui sont autres que Congolais Bah voilà ! Elle est la première femme d'ailleurs ! Voilà ! C'est vrai, c'est vrai ! Ah, il y a une Céline Banza ! Elle est Congolaise ! On perd pas le Nord ! Youssoupha, merci beaucoup ! Merci à vous mes filles ! D'être venu sur ce plateau, de nous avoir honorés ! Merci beaucoup ! C'est passé assez vite ! C'était bonne humeur ! J'ai envie de commander un plat ! Quand tu joues, j'ai envie de commander un plat ! J'ai l'impression d'être dans un restaurant chic ! Tu veux te commander vraiment ? Ouais ! Je vais prendre du champagne ! Mais en tout cas, vraiment, merci pour votre bienveillance ! Et puis, c'était plein de bonne humeur ! Merci à vous pour les défis, d'avoir pris le temps et tout ça ! Qu'est-ce que tu veux dire au récalcitrant ? Qui hésite encore avant de prendre l'album ? Oh non ! Oh non ! Franchement, ne vous forcez pas ! Ça, c'est les trucs que ça se servira avec plaisir ! Non, si jamais, passez votre chemin, on se reverra au prochain album ! Mais ceux qui l'ont, celui-là, ils sont déjà très heureux ! Et ça, ça donne envie d'aller acheter, les gars ! Partez, partez acheter ! Merci encore d'être venus ! Merci les filles ! Merci beaucoup à vous ! Merci beaucoup ! Ainsi s'achève ce mémorable Live Weekend avec Youssoupha ! J'espère que vous avez apprécié l'émission ! On remet le couvert de la semaine prochaine avec une autre star, Un autre invité de Marc, Inch'Allah ! Merci de nous avoir suivis ! Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à la réussite de ce show ! Les programmes de Live TV se poursuivent ! Alors ne zappez pas ! On vous embrasse très très fort ! On est sous pour Queens ! Rabia Diallo ! Sophie Aïdan ! Frédéric Lenninger ! Esther Lia et moi-même ! À vendredi prochain ! Ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501